Générique De retour dans l'Africa Newsroom, notre invitée est toujours avec nous, Malika Cher et nos éditorialistes également, Jean-François Akon-Dukoubet et Jean-Marie Bittomouf. Sur le continent, le secteur du transport aérien est en pleine mutation, notamment dans le développement des liaisons aériennes internes au cours des derniers mois. Ce développement des liaisons a un impact sur l'économie de certains pays, malgré la concurrence. Reportage de Christelle Ndayambaya. L'Afrique a connu une forte croissance de son trafic aérien au cours de ces dernières années. Les liaisons intras africaines se multiplient. Des connexions aériennes de l'est au sud du continent seront désormais disponibles à travers la mise en place prochaine de la ligne Nairobi-Mouroni et Antananarivo avec quatre vols par semaine au départ de Nairobi vers l'océan Indien. Le nord sera relié à l'Afrique centrale par un vol direct allant de Casablanca à Kinshasa. Les liaisons domestiques, qui étaient inexistantes autrefois à cause de la mauvaise connectivité aérienne, voient également le jour. Le transport aérien en Afrique, si vous voulez, est un secteur qui représente les potentialités les plus importantes dans le monde entier. Dans la mesure où l'industrialisation de l'Afrique, la croissance économique qu'elle représente, dans les années à venir, va obligatoirement amener une concurrence qui va être très très forte. Sur le continent, les liaisons aériennes ne représentent que 28% du marché des vols intercontinentaux au départ ou à destination de l'Afrique, avec un tiers des escales dans le monde. Le taux de croissance reste largement au-dessus de la moyenne mondiale. Malgré la forte concurrence des compagnies étrangères, certains pays misent sur le domaine de l'aviation pour le développement de leurs échanges économiques. Vous avez pas mal de concurrence étrangère qui arrive, vous avez déjà Air France qui dessert pratiquement 300 destinations en Afrique, vous avez Turkish Airlines qui se mettent sur le marché. Si je prends un exemple de la Royal Air Maroc, il y a 30% de leur chiffre d'affaires qui provient des liaisons interafricaines. Ces liaisons-là sont la bienvenue parce qu'elles vont permettre l'échange. En réduisant les distances, on favorise en même temps les échanges économiques entre les différents partenaires africains. En Afrique, le secteur de l'aéronautique génère plus de 6 millions d'emplois. Les compagnies africaines comme South African Airways et Royal Air Maroc, première et deuxième compagnie aérienne en Afrique, servent de modèles avec plus de 20 destinations desservées sur le continent et un parc comprenant 51 appareils pour South African Airways et 70 destinations, dont 54 à l'international. – Jean-Marie, on peut clairement dire aujourd'hui que le secteur aérien sur le continent africain est en pleine mutation. On l'a vu sur ce plateau avec la nouvelle dotation de l'Aram, la Royal Air Maroc. – Le secteur du transport aérien en Afrique va être très lié déjà, mais il sera encore plus florissant dans les années à venir. Tout simplement pourquoi ? Dans la mesure où on sait qu'il y a une croissance économique qui est forte. La croissance économique a besoin, si vous voulez, que les acteurs économiques aient les moyens de pouvoir se déplacer. La stratégie de Royal Air Maroc, si vous voulez, j'ai parlé des trois principales compagnies, à savoir l'Aram, Ethiopian Airlines et Kenyan Airways, sont des trois compagnies les plus dynamiques en Afrique qui mettent en place, si vous voulez, ces liaisons interrégionales entre les différentes régions. Et ça, ça contribuera, si vous voulez, à booster quoi ? À booster l'activité économique entre les pays. Et surtout, l'échange d'expérience. Les gens vont se déplacer beaucoup plus facilement. Et comme il y a une proximité culturelle qui va favoriser ce business-là, parce que les gens se comprennent, ils parlent le même langage, je pense qu'à ce jour, la stratégie qui est mise en place par Royal Air Maroc est la bonne stratégie parce qu'elle vise aussi à contrer, parce que le ciel africain aujourd'hui, c'est le ciel, si vous voulez, vers lequel toutes les compagnies aériennes courent. Vous avez aujourd'hui, je pense qu'en pratiquement trois ans, vous avez Turkish Airlines qui s'est décidé à desservir sans destination sur l'Afrique, alors que ça fait pratiquement trois ans qu'ils sont présents sur le continent africain. Donc c'est un continent qui a une croissance qui est porteuse de pas mal d'autres opportunités qui viennent là-dessus, en dehors du transport aérien, qui va favoriser la croissance économique interne. Et il faudrait maintenant aussi que les pays africains, on parle souvent sur ce plateau de la régionalisation des compagnies, entretenir une compagnie aérienne, c'est quelque chose qui coûte énormément cher. Ça coûte cher parce que vous avez énormément de technicités dans l'aérien. Donc à partir de là, il faudrait maintenant, c'est-à-dire que les compagnies passent vers une régionalisation, c'est-à-dire qu'on crée des compagnies régionales qui puissent, c'est-à-dire, je veux dire par région, c'est-à-dire l'UMOA, l'ACEMAC et tout ce qui s'en suit. – Alors Malik, on parle beaucoup d'intégration régionale, cette intégration passe forcément par la multiplication des desserts transcontinentales. – Effectivement, l'intégration régionale passe par cette densification aérienne, comme la connectivité aérienne, en attendant, parce que finalement, quand on regarde le secteur ferroviaire, il a du mal à se développer, parce qu'il y a des initiatives qui ne sont pas encore mises en place par les États. Donc voilà, le secteur aérien peut être un palliatif finalement à ce manque d'investissement dans le secteur ferroviaire, notamment pour l'échange de marchandises et de la liberté pour les voyageurs africains de se rendre de l'autre bout de l'Afrique à un autre bout de l'Afrique. C'est très important. – Jean-François, vous êtes d'accord, il y a vraiment des carences au niveau des compagnies aériennes en termes de desserts continentales ? – Je pense qu'on est au début d'un mouvement, Amira. On est au début d'un mouvement. Évidemment, la croissance, le reportage l'a rappelé tout à l'heure, la croissance est rapide, mais quand on part de pas très loin, de très bas, ça ne peut que monter très vite. Mais on est au début de ce mouvement-là, ça va continuer à croître, mais ce que je crois fondamentalement, c'est que le monde florissant qui nous est décrit là, c'est aussi un monde de compétition accrue et de compétition internationale, avec non pas des compagnies nationales ou des compagnies uniques, privées, uniques, mais les compagnies aujourd'hui, dans le monde entier, fonctionnent par alliance, en groupe, se constituent en groupe. Et il n'y a qu'en Afrique que nous avons encore des compagnies nationales et où c'est dans la croissance que nous avons aujourd'hui de l'aviation civile en Afrique, nous avons essentiellement les égaux de nos différents dirigeants, le saut national qui est le plus important, ce qu'il faudra, et d'ailleurs c'est le marché qui va y forcer, parce que cette compétition va monter au point où ceux qui veulent résister devront se constituer également des alliances africaines, ce qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps ici, que cela se fasse au moins par volonté politique, ce serait dommage que ça se fasse sous l'impulsion du marché, mais au moins ça se fera. – Merci Jean-François, on va passer à la suite. Au Sénégal, le budget injecté dans les collectivités locales a connu une hausse de près de 6 milliards de francs CFA, l'objectif étant de doter ces collectivités de ressources financières nécessaires leur permettant d'assumer pleinement leurs responsabilités. Un sujet de Birama Saounera. – Au Sénégal, le budget allué aux collectivités locales a connu une hausse de près de 6 milliards de francs CFA, une augmentation qui vise à renforcer le pouvoir des collectivités locales. Selon les autorités sénégalaises, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des collectivités locales, notamment l'acte 3 de la décentralisation. Pour la tutelle, l'État manifeste ainsi son ambition de faire des collectivités locales des entités autonomes et émancipées. – Il a été tout le temps constaté que l'un des facteurs limitants de notre politique de décentralisation, c'était que le transfert technique, le transfert des neuf domaines de compétence, n'était pas à la hauteur des transferts financiers. Il y avait plus de transferts techniques, moins de transferts financiers. Donc le président de la République a pris la résolution d'augmenter de manière graduelle et progressive les sommes qui seront transférées aux collectivités locales pour répondre aux transferts techniques et donner la possibilité aux collectivités locales de pouvoir satisfaire les demandes sociales de proximité. L'acte 3 de la décentralisation a pour mission de renforcer la démocratie locale, mais également de réorganiser les relations entre l'État sénégalais et les collectivités locales. Cette hausse permet de résoudre en partie les problèmes auxquels sont confrontés les collectivités locales. – Cette augmentation du budget rentre carrément dans l'optique de ce pacte 3 de la décentralisation. C'est un début, mais il faudrait aller un peu plus loin, faire plus pour que les collectivités locales soient véritablement capacités en termes de ressources financières. Aujourd'hui, ce fonds est à un niveau inférieur à 5% de la TVA. Il faudrait le porter à un minimum de 20% de la TVA pour que ce soit une action décisive sur la capacité d'intervention des collectivités locales. – Cette augmentation dépasse le taux de 5,5% du taux légal à affecter aux collectivités locales. Les autorités promettent de l'augmenter progressivement et de fixer un taux de 15% sur l'assiette fiscale de la TVA en vue d'une meilleure décentralisation. – Jean-Marie, une hausse de 6 milliards de francs en CFA, ça vous paraît être une enveloppe suffisante pour assurer aux collectivités locales de bons moyens ? – Suffisante, je ne dirais pas suffisante, Amira, dans la mesure où on sait que les besoins sont énormes. Donc 6 milliards, je pense que c'est pour amorcer la pompe, pour essayer de pousser la décentralisation, aller au plus près, comme on dirait, du citoyen. Mais en dehors de ça, je ne pense pas que les 6 milliards, au vu des besoins que le Sénégal a, comme tous les pays africains d'ailleurs, dans les 6 milliards, pour moi ça représente, je dirais une goutte d'eau pour vos besoins, si vous voulez exprimer. Mais par contre, je voudrais revenir sur une chose à savoir que, quand on parle de décentralisation, ces décentralisations-là ne doivent pas être vues comme étant une panacée. Et il faut se dire une chose, c'est qu'on a encore des problèmes chez nous. On parlait tout à l'heure, si vous voulez, des synergies à créer. Nos communes sont encore très très petites. Donc quand on fait de la décentralisation, ces décentralisations-là doivent être bien pensées en amont pour qu'elles soient efficaces sur le terrain. Sinon, on va se retrouver, si vous voulez, avec des petites unités qui n'auront pas les compétences, même si on leur donne des moyens, qui n'auront pas les compétences de pouvoir booster la croissance dans les régions concernées. – Jean-François, c'est une nécessité aujourd'hui, cette décentralisation, si on veut favoriser l'émergence du continent ? – Moi, j'y suis un peu plus favorable que Jean-Marie à la décentralisation. Je pense que c'est une nécessité, notamment pour ramener à la confiance dont nous parlions tout à l'heure. Il est bon que les décisions les plus qui concernent la vie quotidienne des gens soient prises au plus près d'eux. et la décision qui vient d'être prise, en tout cas que nous avons vu dans le reportage, même si le montant est insatisfaisant, c'est une décision qui est heureuse dans son principe, de mon point de vue, et qui devrait être suivie par beaucoup de pays africains lorsqu'on transfère des compétences que l'État a, on transfère également les moyens qui vont avec et on donne aux collectivités les moyens de pouvoir gérer correctement ces compétences et d'exercer correctement ces compétences-là. C'est un bon mouvement, j'espère que cela se poursuivra et que les collectivités aient aussi les moyens de pouvoir lever des fonds. On sait qu'une collectivité peut mettre des taxes ou gagner, remplir son budget, en tout cas une partie de son budget provenir de ressources propres. Il faut aussi leur donner ce moyen-là. L'État est un pourvoyeur de fonds à la hauteur des compétences qui ont été transférées, mais il faut reconnaître aussi aux collectivités la possibilité de pouvoir lever d'autres fonds. – Et on va passer au chiffre du jour, 10 milliards de dollars. Les réserves de change ont fondu de 10 milliards de dollars en Algérie, Malik. – Oui, c'est problématique. Le problème, c'est le manque de transparence. On ne sait pas pourquoi ces 10 milliards sont partis dans les réserves que possède l'Algérie. Algérie est un pays très riche, mais elle doit entamer son processus de diversification économique, parce qu'elle a tellement engrangé de devises, depuis on va dire 2003 environ, qui marquait la guerre en Irak, avec cette hausse surprenante des prix du baril, jusqu'à aujourd'hui. Elle a pu engranger jusqu'à 200 milliards de dollars. Mais il faut changer de stratégie économique. Il faut commencer la diversification sous peine, finalement, de voir ces réserves fondre comme neige au soleil. Le gouvernement algérien, on a l'impression qu'il gère ces réserves comme étant, finalement, comme un plan anti-pénérui. On a des problèmes de prix sur le marché international, le baril chute, et on doit, finalement, faire face à cette chute. Alors, on a constitué nos réserves pour répondre aux problématiques sociales grâce à cette réserve-là. Mais non, il faut vraiment engager un plan de diversification. – Alors, Jean-François, on a quand même l'impression que l'Algérie, aujourd'hui, commence ce processus de diversification. C'est tout nouveau, mais… – Le processus de diversification commence tout petitement. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de grand plan de diversification. En tous les cas, lorsque la diversification est décidée, ce n'est pas demain qu'on envoie le fruit, c'est sur le long terme. Et le problème immédiat dont nous avons parlé pendant très longtemps, mais c'est aussi la chute du prix du baril. – Oui, c'est ce qui explique en partie… – Voilà, on est en plein là-dedans. Et on ne peut pas répondre à cela par une décision de diversification aujourd'hui, parce que les effets de cette décision-là vont être connus dans 20 ans, dans 30 ans. Bon, il faut encourager à ce que cela se poursuive. – Mais l'État fait un effort sur le plan des infrastructures. Il y a des investissements très importants qui sont mis dans le secteur ferroviaire, dans les transports en général, par exemple. – Mais ce n'est pas ce qu'il rapporte, justement. – Ce n'est pas ce qu'il rapporte, parce que l'Algérie, avec une décennie vraiment difficile, a été obligée de rattraper ce problème sur le plan infrastructure. – Alors Jean-Marie, très très rapidement, ça devient dangereux pour l'Algérie, cette chute soudaine des prix du baril ? – Je ne pense pas, c'est quelque chose en mouvement qui est conjoncturel. C'est-à-dire à court terme, à moyen terme, je pense que le marché pétrolière va remonter assez rapidement dans la mesure où vous n'avez pas uniquement l'Algérie qui en souffre. Vous avez les États-Unis qui sont lancés dans le gaz des schistes, et dans ce gaz des schistes-là, vous avez des petits producteurs américains qui risquent de mettre la clé sur la porte. Donc je suis sûr qu'il y aura des négociations au niveau des pays producteurs de pétrole pour faire remonter le prix du baril. – Merci messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci à vous Malik d'avoir été avec nous. – Merci à vous de m'avoir invité, merci beaucoup. – Jean-François, merci. – Merci Amira pour votre invitation. – Je vous en prie. Et Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. – Merci Amira. – Et quant à vous, c'est donc la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission consacrée toujours à la bancarisation sur le continent africain. Le dossier de demain sera consacré au Mobile Banking. La banque, à portée de main. A très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada